Sous-titres par Jérémy Diaz Franchement, ça rend pas mal, non ? C'est une chemise rouge, c'est une des rares vieilles chemises qui me plait encore, mais ça va bien au cap de Strange. Et ça, il faut que je remercie mon meilleur ami Raphaël, il m'a offert ça pour mon anniversaire, et je ne pensais pas que ce serait aussi utile. C'est vachement pratique, regardez. Non, il faut faire comme ça. Là. Ça brille encore ! C'est encore éclairé ! Excusez-moi, voilà, je me suis beaucoup marré. Merci Raphaël, ça m'a servi. Faut le fermer soi-même, c'est le seul truc. Je le garde ? Allez, je le garde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog qui reviendra sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film réalisé par Sam Raimi, réalisateur notamment des trois Spider-Man, la première trilogie Spider-Man, et réalisateur également de Evil Dead, très connu, trilogie également, qui revient donc aux comics avec Doctor Strange en nous proposant ce nouvel épisode qui véritablement ouvre les portes du Marvel Cinematic Universe au Multiverse. Puisqu'on avait eu les prémices avec la série WandaVision, visionnage nécessaire et obligatoire pour comprendre cette série, parce que toutes les motivations de Wanda sont expliquées dans la série. C'est, si vous n'avez pas vu la série, vous vous débarquez dans le film, vous faites, « Quoi ? Wanda a des enfants de piquants ? » Il faut quand même connaître la série pour comprendre un petit peu. Le reste, je ne suis pas sûr que ce soit tout effet nécessaire, ils avaient notamment conseillé de regarder What If ? C'est vite fait parce qu'il y a un seul personnage qui a été présenté dans What If ? qui revient ici. Franchement, ce n'est pas si utile que ça, tu aurais compris aussi sans voir What If ? à la base. Et d'ailleurs, il n'y a pas autant de méchants que ce qu'on aurait pu croire. Quand on a vu la bande-annonce, on s'est dit « dis donc, il y a quand même beaucoup de méchants dans ce film », moi notamment, je me le suis dit. Mais en vérité, non, le méchant central, c'est Wanda. Ce qui se passe, c'est qu'une jeune fille nommée America Chavez est poursuivie dans d'autres multivers et reçoit à l'aide d'autres Docteurs Strange pour essayer de survivre. Elle débarque dans la dimension d'une autre et lui demande de l'aide. Lui, il se dit « tiens, elle est poursuivie par des espèces de démons qui essayent de récupérer un livre magique, il faudrait peut-être que je demande à Wanda ». Et en allant demander à Wanda, il se rend compte que c'est Wanda qui recherche cette jeune fille parce qu'elle veut son pouvoir de multivers pour essayer de récupérer ses enfants. Ce qui est tout à fait logique comme scénario, je pense que ça fonctionne bien. Et ça entretient Wanda comme un des personnages les plus intéressants et troubles du MCU parce que il y a beaucoup de gens, ça se voit qu'elle est trouble, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé définitivement de la considérer comme une connasse. Je vois beaucoup de gens qui regardent WandaVision et qui ressortent en disant « Au final, elle a foutu la merde partout à Westview et on lui pardonne, on lui excuse, c'est pas grave ». Si, c'est grave, la seule raison qui fait qu'elle n'est pas condamnée, au sens d'aller en prison ou recevoir une punition quelconque, etc., c'est qu'on ne peut pas la condamner en fait. C'est ça le problème de Wanda, c'est que c'est un être qui est surpuissant et que justement on ne peut pas attaquer. On va bien s'en rendre compte dans ce film-là, parce que contre toute attente personnelle, c'est un carnage. Pas au sens gore, encore que ! Et donc justement c'est aussi en ça que Wanda est fascinante, c'est que elle sait qu'elle est plus puissante que tout le monde et elle essaye de rester à peu près virtueuse, elle essaye de rester dans son coin, elle essaye même de rester raisonnable. Ça va être un des points justement de ce film qui font que justement elle n'a pas directement réglé le truc en un claquant de doigts. Elle sait très bien quel est son pouvoir. Limite, elle est presque gentille de laisser une chance aux personnes de s'en sortir. Je vais faire une partie avec, et sans spoiler, peut-être qu'il y en a qui considèrent qu'il y a déjà eu trop de spoilers dans cette partie. Évidemment, ce qui marque avec ce Dr Strange and the Multiverse of Madness, la question que tout le monde allait se poser en plus, c'est qu'est-ce que ça donne visuellement avec Sam Raimi aux commandes, plutôt que les Tacheron et Yes Man habituels engagés par Kevin Feige et le MCU. Et c'est intéressant parce que tu sens sa présence, mais je dirais que tu la sens moins que celle de Chloé Zhao. Parce que quand ils ont engagé Chloé Zhao pour Eternals, sa direction de la photo était totalement inhabituelle pour le MCU. Et quand tu reviens à celui-ci, tu as une photo qui est beaucoup plus classique pour le MCU. Tout est contrasté, éclairé, avec des couleurs bien saturées, etc. Cela dit, des décors beaucoup moins grisâtres avec Sam Raimi, mais c'est vrai qu'au niveau de l'étalonnage, tu sens beaucoup plus que c'est un film du MCU assez classique. Tu sens effectivement encore sa patte, même s'il y a des moments où tu as l'impression que c'est un petit peu atténué. Il y a certaines scènes d'action qui peuvent donner un peu l'impression d'être un peu plus lambda. Cela dit, c'est généralement pour deux, trois plans. Il y a quand même un peu plus d'idées, généralement, pour rendre des scènes de combat, de baston, en général, un peu plus intéressantes. En dehors de l'étalonnage, on retrouve totalement un film de Sam Raimi. Déjà, il y a une certaine proportion au gore, et en tout cas aux choses visuellement un petit peu malsaines. Et sans arriver dans le moins de 16 ans, honnêtement, je ne sais pas comment ils ont pu faire passer certaines scènes de ce film-là en PG-13 et en tout public, du coup, presque. Tu retrouves également un petit peu son style avec ce côté très tentacule. Il y a beaucoup de tentacules, et beaucoup de choses qui t'agrippent, et beaucoup de démons, et tout ce genre-là. C'est quelque chose qui l'attire beaucoup, du coup, le cinéma d'horreur, du possession, typiquement, c'est le truc de Evil Dead. C'est des gens qui sont possédés par des esprits. Donc, évidemment, les sorciers, la sorcellerie, les démons, tout le bordel, c'est un peu son kiff, quand même. Mais c'est vrai que, du coup, tu retrouves bien son style. Tu retrouves sa façon de gérer le monde des morts, en général, qui donne lieu à des trucs qui sont particulièrement cools. Honnêtement, j'ai eu certains frissons dans le dos quand j'ai vu certaines choses qui sont faites par rapport aux morts dans ce film. Tu retrouves son caméo habituel, et il a parfaitement choisi les scènes, sans mettre de spoiler, pour intégrer son petit caméo habituel. Tu retrouves aussi certains plans. C'est vrai que je ne me rappelais plus quand j'ai fait l'analyse du trailer, mais ce plan qui rentre dans l'œil, par exemple, de Wanda dans la bande-annonce, c'est vrai que c'est un plan qui est récurrent, finalement, dans le cinéma de Sam Raimi, et que je ne m'en rappelais même plus. Mais effectivement, parce que je ne regarde jamais les Spider-Man, je ne les aime vraiment pas, donc je n'ai pas envie de les revoir, et du coup, c'est vrai que j'oublie un peu les gimmicks de mise en scène de Sam Raimi. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un plan qui revient souvent chez lui. Apparemment, cette transition avec la caméra qui tourne aussi, tu sens vraiment une vraie patte dans la réalisation, et notamment de la façon de gérer la caméra. La caméra fait des rotations, elle a des angles qui sont improbables, dans un truc du MCU notamment, mais même physiquement, tu te demandes comment la caméra arrive à tourner, parce que tu vois que c'est une image réelle, tu vois que ce n'est pas un effet spécial, et tu te demandes comment la caméra réussit à tourner autour de certains objets, de certains personnages, comme Wanda, tels qu'ils le font, avec cette vitesse-là, avec ces angles-là. C'est vraiment très très particulier. Tu sens vraiment une personnalité visuelle et narrative, dans cette façon de faire les transitions, par exemple, avec ce retournement de caméra. Dans la façon de faire les transitions en général, il y a une très jolie séquence, où il y a un personnage qui est un peu paumé entre deux multivers, et du coup, on n'arrête pas de faire des jump cuts du personnage d'un univers à l'autre, mais toujours exactement dans la même position, alors que l'angle de la caméra est complètement farfelu. Tu ne sais pas comment ils arrivent à le reproduire dans deux séquences différentes, parce que ce n'est pas juste poser ton trépied et mettre la caméra dessus. Il y a vraiment un tilt et un angle qui est particulier, et je crois que la caméra continue à bouger pendant la séquence, etc. Donc, visuellement, très très jolie, encore une fois. C'est une vraie recherche visuelle et quelque chose d'assez intéressant, et qui n'est pas juste jouer avec des effets spéciaux, c'est vraiment juste utiliser un cut et deux plans tournés dans des conditions similaires, et tu arrives à en faire beaucoup plus et faire des choses qui sont plus fortes. Avec ça, il y a un moment où tu as Wanda qui est en train de rêver à ses enfants, il y a tout un truc par rapport au rêve qui est vachement intéressant ici. J'aime bien ce genre de truc où certains films peuvent te faire reconsidérer certaines choses du monde réel, un peu comme le déjà vu dans Matrix, par exemple, et te faire croire que dans le monde réel, il y a un truc de ce monde fantasmé qui pourrait agir. Elle revient, et en fait, on était dans son monde avec la musique un petit peu parfaite, et limite, je crois qu'il n'y avait pas la musique complète de WandaVision. On a entendu le petit jingle, le... Mais du coup, on a toute cette scène qui est une scène de vie classique en famille, de Wanda avec ses gosses, et il y a un cut extrêmement brusque, sans aucune musique. La musique se coupe justement au cut, la caméra se recule assez lentement, etc., et tu retranscris grâce à ça la dureté de ce qu'elle est en train de vivre. Tu arrives à comprendre justement la souffrance de Wanda, et ce qui fait qu'elle est en train de péter un câble complètement dans ce monde-là. Quelles sont ses motivations ? Et ses motivations sont tout à fait compréhensibles. Et traiter cette transition comme ça, en coupant le son directement après le cut, en coupant la musique, ça fait quelque chose du coup d'assez marquant, d'assez fort, d'assez impactant. Et typiquement, c'est le genre de décision de réalisation... Si, je pense qu'on aurait pu le faire peut-être dans un autre film du MCU, mais c'est pas que ce genre de décision de réalisation-là, c'est qu'il y a des tonnes... Chaque scène propose une idée différente. Les scènes de baston sont incroyables, bon déjà parce qu'il y en a qui en prennent plein la gueule, parce que Wanda est vraiment overpower, et dans chaque scène, presque dans chaque plan, tu sens qu'ils ont essayé de trouver une idée pour faire un truc impressionnant. Il y a tout un plan sur America Chavez, qui est en longue focale. Donc une focale longue, c'est ce que vous pourriez appeler un zoom, ça sert pas... Un zoom, c'est un truc qui permet de passer d'une focale à l'autre. Une longue focale, c'est ce qui permet de filmer ce qui est très très loin, mais comme des jumelles, voilà. Par exemple, ça va être plus simple, c'est des jumelles. Mais le truc, c'est que quand tu fais une longue focale, ça écrase les distances. Et du coup, il y a certains plans, où tu peux utiliser ça de façon intéressante, notamment il y a un plan qui permet de cadrer America Chavez, qui est en train d'essayer d'échapper à quelque chose de dangereux derrière elle, et le plan reste fixe et constamment sur elle. Elle fait presque toujours la même taille en bas dans le truc, parce que c'est un des trucs, justement, comme ça écrase les distances, en fait, t'auras besoin d'être très très proche de l'objectif pour qu'on te sente grossir dans le cadre. Mais le cadre va te garder plus ou moins la même taille pendant une bonne partie du parcours. Et donc, tout ce plan qui dure assez longtemps, c'est quand même pas habituel dans le Marvel Cinematic Universe d'avoir des plans qui durent assez longtemps. Généralement, on aime bien que ça coupe, que ce soit rapide, et aussi parce que la plupart des scènes d'action sont faites par les chorégraphes, et du coup, ils réfléchissent en fonction de où est-ce qu'ils peuvent mettre un cut et où est-ce qu'ils peuvent mettre machin, etc. Et donc, ça fait des scènes qui sont généralement un peu surdécoupées. Mais là, du coup, on peut garder ce plan sur America Chavez et avoir ce danger énorme derrière elle qui est en train d'amener des tonnes et des tonnes de bordel et de créer des tonnes de destruction, etc. Tout en gardant le personnage constamment à l'écran. Typiquement, ce genre de plan, je l'aurais pas vu être fait dans un autre film du Marvel Cinematic Universe. Il faut avoir une vision, il faut avoir une patte, il faut être un minimum talentueux pour penser à ce genre de choses. Et toutes les scènes de baston, par exemple, ont des trucs... Il faudrait pas spoiler, mais il y a une baston où les personnages ne se frappent pas avec directement des coups de poing et des pouvoirs magiques ou des lasers, des trucs dans ce genre-là. Il y a un truc qui utilise la mise en scène du film elle-même pour faire cette scène-là. Et franchement, ça rend très très cool. J'espère qu'il y ait des gens qui l'auront vu et qui sauront de quoi je parle. Comment essayer de donner un indice sans... sans laisser passer trop d'informations ? Voilà. Je pense que ça a pu marcher. Tu vois la différence par rapport avec le premier film Strange où effectivement il y a plein de multivers mais ils sont là pour te montrer qu'il y a un multivers. On n'en fait rien spécifiquement. Il n'y a pas de véritable intention de réalisation, il n'y a pas de véritable décision, il n'y a pas de traitement spécifique de ces multivers. Dans ce film-là, chaque univers que tu visites est ultra défini visuellement. Tous les univers sont vraiment différents, tous les univers sont créatifs. Et c'est fou parce qu'il y a des univers que tu vois genre que pendant une fraction de seconde, parce qu'ils sont en train de passer au milieu de plein d'univers à la suite, etc. Mais tu vois qu'il y a eu un travail de recherche pour essayer de faire un décor marquant et impressionnant et que tu reconnais très clairement. Typiquement, il y a un passage dans celui-ci où Wanda est enfermé dans la dimension miroir et justement, enfermé dans la dimension miroir, qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant, trouver une idée, etc. Pour essayer de sortir de la dimension miroir, elle utilise les reflets. Pourquoi ? On n'a pas ce genre d'idée dans tous les films du MCU, bordel de merde ! C'est quand même tout con à trouver, quoi. Je suis dans une dimension miroir, je vais essayer de partir par les reflets. Oh, dis donc, d'un seul coup, tous les reflets sont des moyens pour toi de regarder, machin. C'est quand même vachement plus intéressant que ce qu'on a pu faire dans d'autres trucs. C'est en ça que je dis, vraiment, les univers parallèles ou ce que faisait Strange étaient là pour montrer que ça pouvait être là. Là, véritablement, on essaie d'en faire quelque chose. Donc, c'est un film qui est extrêmement créatif. Visuellement, inventif, ingénieux, qui te donne des plans qui ont énormément de personnalités. Et puis, alors, il y a certains trucs où tu te dis... Effectivement, ça doit être la patte de Sam Raimi, mais la patte de Sam Raimi, elle est plutôt jeune, peut-être. Mais en même temps, ça fait quelque chose de visuellement assez étrange et d'assez intéressant. Il y a des séquences de montage qui utilisent énormément de surimpression. Ce qui rend plutôt bien en 3D, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film en 3D au cinéma. Ça fait du bien d'avoir une grande salle avec un bon effet 3D, c'était cool. Mais du coup, il y a certains moments où il y a Wanda qui est en train de faire ses sortilèges et ses machins pour essayer d'accéder à des trucs du multivers. Et du coup, tu vas la mettre posée au milieu. Et puis, d'un seul coup, tu vas avoir un cercle de magie qui va apparaître ici. Mais genre, pas dans son univers à elle, pas un truc qui fait de la lumière et qui régitera vite. C'est juste pour la caméra. On voit le symbole qui apparaît. Un peu comme au début du générique d'Evangelion quand il y a l'herbe Sephiroth qui passe devant le truc, etc. On a la référence qu'on a, excusez-moi. Mais du coup, ça fait des montages qui sont assez étranges. Notamment cette façon d'intégrer les visages des personnages en surimpression dans des plans avec certains angles un peu étranges, certains trucs particuliers. Ça a énormément de personnalité, surtout quand c'est ajouté avec la musique. Il y a notamment tout un passage avec Wanda dans ce genre de truc où la musique est un peu psychée, etc. Ce qui fait très Doctor Strange, d'ailleurs. C'est un peu le truc de Doctor Strange, c'est un peu psychédélique. Voilà, il faut avoir une vision. C'est le genre de truc qui te montre qu'il y a une vision de Sam Raimi. Mais peut-être effectivement que ce n'est pas la plus actuelle. Et je pense qu'en plus, il y a un côté un peu kitsch presque à cette séquence. Et je crois que justement, ça fait partie de la mise en scène de Sam Raimi. Sam Raimi, c'est un réalisateur qui n'a pas de souci à parfois aller évoquer certaines choses un peu kitsch dans le cinéma. Et notamment Evil Dead. Moi, c'est en bonne partie ce qui fait que je ne l'aime pas, mais il y a une grosse part de kitsch dans Evil Dead. Je dirais qu'il y a peut-être un souci parfois ça me paraît être plus limite une volonté de Marvel. Tu as l'impression qu'il y a des séquences où il voulait faire une transition toute douce et avec du silence entre deux scènes. Et que Marvel lui a dit non, non, tu ne fais pas ça à notre public, il va se faire chier. Il y a un moment comme ça avec Wong, où tu fais une transition entre une scène avec Wanda et une scène de Wong. Et en fait, tu vois la scène de Wanda, je crois que c'est le... C'est un truc de pommier. C'est des pommiers d'ailleurs. Je pense que c'était des cerisiers, des machins, des machins. C'est des pommiers. Mais je crois que c'est cette scène-là et tu... Avant même que la scène ait terminé, d'un seul coup, tu vois la silhouette, la forme de Wong qui débarque comme ça dans le cadre, qui vient se foutre à peu près au milieu et puis une fois qu'il est à peu près au milieu, le reste du décor est parti. Mais en fait, tu n'as pas eu le temps de quitter la scène d'avant. Je crois que la transition est extrêmement rapide. C'est assez bizarre. C'est peut-être le défaut que je dirais que je sortirais du truc. Deux ou trois scènes où les transitions étaient quand même un petit peu rapides. Donc, en termes de plan, en termes de chorégraphie, en termes d'action, en termes de violence, sans dire horreur ou gore, mais on va dire violence, en termes de blague. Il y a plusieurs blagues qui sont plutôt cool. Et j'ai beaucoup réagi devant ce film. Le premier truc gore, typiquement, quand ça s'est arrivé dans le film, j'ai fait... Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à voir ce truc-là. J'ai beaucoup réagi devant ce film et ce film est ce que devraient être les films du MCU depuis le début. Tous les films du MCU depuis que le MCU existe devraient être des... des opportunités pour de tels délires créatifs et pour laisser un réalisateur prendre un concept et se dire « Putain, il faut que j'essaie de trouver plein d'idées sympas avec ce concept-là. » C'est assez dingue de voir enfin du MCU correctement fait. Est-ce que tu arrives à sentir quand même par moment que c'est du MCU ? Par-ci, par-là. Je n'ai pas eu de problème avec le scénario, pas eu de problème avec les blagues. Il y a peut-être un ou deux soucis de scénario. Je ne crois pas. Je n'en ai même pas remarqué spécialement. Le truc qui me le parait le plus surprenant, c'est qu'il y a un moment où ils ont une machine qui permet de revivre des souvenirs. C'est accessible en plein milieu de la rue donc tu peux marcher dessus vraiment par hasard. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette machine leur fait revivre ces souvenirs-là parce que je crois qu'elle leur dit qu'elle leur a fait souvenir leurs bons souvenirs et c'est quasi toujours un mauvais souvenir qui est montré dans le truc donc tu te dis « C'est bizarre. » Peut-être que c'est la notion de Inside Out vice-versa où il y a des souvenirs qui peuvent être positifs et négatifs en même temps. Voilà, c'est le seul petit truc qu'en termes de scénario que je pourrais reprocher vite fait je pense au film. Ce qu'il fait vraiment MCU c'est que alors comme c'est Sam Raimi et que c'est un vrai réalisateur par exemple un mec qui ne fait pas de scène pré-logo de production il y a les logos de production et ensuite le film démarre comme truc normal c'est « Tu ne mets pas la première page d'un livre avant la couverture » ça n'a pas de sens mais il essaye de faire quelque chose d'assez varié visuellement il essaye de faire plusieurs endroits plusieurs trucs différents et tu sens que comme il y a beaucoup de lieux il faut qu'il soit petit. C'est les défauts économiques de Marvel il y a aussi le fait que clairement la plupart de ces décors sont numériques et virtuels t'avais genre un petit studio de 50 mètres carrés dans lequel ils ont foutu un petit truc au milieu alors il y a certains décors sur lesquels ça se sent moins notamment qu'à Martage parce que je pense que c'est parce que c'est un décor qui reviendra dans plusieurs films donc du coup on se permet de faire un décor qui est un peu plus vaste t'as au moins l'impression qu'ils ont construit deux cours différentes peut-être qu'il n'y en a qu'une seule et qu'ils la réutilisent sous différents angles etc mais t'as au moins l'impression qu'ils ont créé plusieurs cours différentes mais je crois que c'est à peu près le seul décor de tout le film où tu sens une notion d'espace. Pour le reste c'est assez restreint assez contraint il y a une pièce dans un des multivers qui visite qui est une pièce d'une importance capitale avec des gens plus importants que tu pourrais l'imaginer présents dedans et la pièce est quand même relativement petite elle me rappelle presque les dimensions de la pièce dans laquelle Iron Man et Captain America s'affrontaient dans Civil War qui était vraiment un kajibi ou un petit garage dans lequel ils s'affrontaient là tu sens que c'est un peu plus majestueux mais tu sens aussi que c'est un peu petit il est possible cela dit notamment vu certaines des choses qui se passent dans cette scène que ça a été des reshoots il est possible qu'on ait rajouté certains personnages spécifiquement pour les reshoots et que du coup comme c'était un reshoot on a reconstruit un décor en plus petit peut-être qu'à la base il y avait ce décor là qui était un peu plus vaste ça peut vous paraître con comme truc mais repensez juste au penthouse de Tony Stark dans Avengers Age of Ultron vous voyez l'espace qu'il y avait dans ces environnements la place que tu avais pour te déplacer à part peut-être avec la Ouija où il n'a fait que des trucs en extérieur mais depuis le début de la phase 3 grosso modo peut-être même début de phase 2 les décors sont quand même vachement plus restreints dans le Marvel & Thematic Universe et ça se voit du coup dans celui-là aussi je trouve que c'est le signal Marvel & Thematic Universe les décors sont petits où tu vois qu'il y a un tout petit truc de réel et beaucoup de décors virtuels autour et voilà ça typiquement pour moi c'est le défaut Marvel et le truc de Marvel tu sens aussi qu'il y a un truc un peu plus crade crade au sens de réaliste ils arrivent sur un sommet d'immeuble à un moment Strange et un autre personnage et ce sommet d'immeuble est crade comme doit l'être un sommet d'immeuble ça m'a fait penser à la scène dans Avengers Endgame je crois où il y a Hulk et l'ancien qui se parlent sur un toit justement et le toit il est nickel tu as des choses longues qui sont installées tu as un petit machin enfin c'est parfait tu vois c'est propre c'est nickel et c'est le truc du MCU il faut que même dans le décor vous ne puissiez pas penser vraiment aux problèmes du vrai monde et aux choses graves et aux trucs etc donc la pauvreté la saleté on ne va pas la mettre dans notre film par exemple et là typiquement quand tu arrives sur le toit dans celui de Sam Raimi le toit il est dégueulasse il y a des coulures de crasse absolument partout d'ailleurs tu sens que chez Marvel ils ne sont pas habitués à faire de la patine parce que la patine elle fait artificielle tu vois que la coulure c'est une coulure qui a été ajoutée par une équipe de production tu vois vraiment qu'ils ont pas ils vont être habitués de répéter exactement la même chose de film en film il y a des gens qui osent dire que le Marvel Cinematic Universe c'est tout le talent et les capacités des équipes de cinéma d'aujourd'hui etc c'est... quelle honte d'oser dire un truc comme ça mais donc voilà au moins il y a un truc un peu crade par-ci par-là et du coup ça fait un univers qui est un peu plus réaliste c'est comme par exemple sa façon de traiter les morts face caméra c'est aussi quelque chose qui permet de faire quelque chose de plus viscéral de plus réaliste et de sentir aussi la dangerosité de ce qui se passe voilà je pense qu'on se fera une petite section spoiler très rapide juste pour dire précisément mettre les mots exactement sur ce que j'ai trouvé cool dans le film dans certains trucs que j'ai déjà évoqué je dirais peut-être pour terminer cette section sans spoiler la musique composée par Danny Elfman alors elle se sent un petit peu plus que dans d'autres films du MCU je vais pas lui retirer ça mais quand même pas des masses il y a des moments par-ci par-là où j'ai reconnu la musique où je me suis dit ah dis donc la musique est plutôt cool ça me reste un petit peu à l'oreille mais ça disparaissait aussi vite que c'est arrivé alors c'est souvent le cas dans les films d'aujourd'hui on fait souvent un peu disparaître la musique il faut quand même se rappeler que ça fait au moins 10 ou 15 ans que Danny Elfman nous a pas fait une bonne sound track nous a pas fait une bonne musique pour un film quelconque il serait peut-être temps de se rendre compte que le mec il est un peu en chute libre depuis quelques temps ça fait quelques années que voir Danny Elfman au générique de fin d'un film tu fais hein quoi c'était Danny Elfman bon voilà on va passer maintenant à section spoiler vous voulez que j'ouvre le le temps est arrêté seuls ceux qui connaissent les spoilers peuvent regarder cette partie de la vidéo donc j'ai adoré beaucoup des passages de ce film mais notamment à quel point on voyait la puissance de Wanda avec à quel point elle éclatait ses ennemis alors il y a déjà il y a l'énucléation de la pieuvre je ne l'ai pas vu venir une seule seconde mais du coup oui un mec comme Sam Raimi tu dis qu'il y a une créature qui tourne entièrement autour d'un oeil tu fais ah bah oui il va lui arracher l'oeil évidemment le seul problème c'est qu'il est un peu trop bas ce truc quand je recadre on voit plus du tout le truc tout le bousin bon du coup je vais le fermer pareil avant d'arriver sur Wanda parler vite fait du 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 Strange More j'ai trouvé que cette image était géniale quant à un moment au sommet de la montagne avec toutes les âmes damnées qui lui tournent autour là aussi c'est un plan qui dure assez longtemps alors que généralement le MCU ça coupe vite toutes les âmes damnées qui lui courent autour et qu'il les réunit en lui et il commence à sortir tous ses bras et ses machins et tu fais ah non là c'est c'est quand même pas mal du tout par contre ils vont commencer à avoir des problèmes Marvel parce qu'ils commencent à parler de l'enfer et tout le bordel de sorcellerie et tout ce qui s'ensuit ils vont se ramasser les chrétiens sur le dos ça va être ça va être joli et puis typiquement le fait d'avoir le héros en tant que cadavre ou un truc dans le genre là c'est le genre de sketch qu'il aime bien Sam Raimi c'est ce qui est arrivé à Ash dans Evil Dead mais alors ouais ce que j'ai adoré c'est quand Wanda commence à utiliser ses pouvoirs et détruit grosso modo les Avengers locaux du monde parallèle par exemple le mec avec sa super voix à qui elle retire la bouche et le mec en criant s'explose lui-même le crâne j'ai vu ça j'ai fait what c'est absurde et c'est à mourir de rire et en même temps c'est très dark et très glauque comment Marvel a réussi à sortir ça sans en faire un mois de 16 rien que ce plan aurait dû le faire en mois de 16 pareil l'agent Carter découpé en deux le Reed Richards bon du coup on va voir le cameo mais Reed Richards qui se fait découper qui se fait ficeler en un seul coup et tout et qui crève comme ça comme une grosse merde tu fais what the fuck elle a tué le professeur X tout le monde était en mode oh putain c'est Patrick Stewart le professeur Xavier qui débarque et tout le bordel là pour le coup devant la scène j'ai pas trop réagi mais je sais que s'il y a des gens qui sont très très fans de ce genre d'univers quand ils ont vu cette analyse ils vont dire qu'est-ce qui vient de se passer mon dieu et en même temps je pense qu'il va être très satisfait de se dire ça c'est Scarlet Witch ça c'est son pouvoir elle peut démolir absolument tout le monde c'est ça qui est assez dingue et justement ce film là en profite et va à fond alors elle elle a quand même une ou deux limites notamment par rapport aux autres univers donc ils arrivent à trouver des endroits pour se cacher pendant une certaine période et permettre aux personnages d'avoir des dialogues et aux films de se poursuivre que ce ne soit pas constamment juste Wanda qui est en train de leur courir après c'est vrai que tu ne peux que voir la puissance l'étendue de ses pouvoirs avec cette scène là parce qu'elle est incroyable cette scène où elle bute absolument tous les Illuminati le parcours de Wanda est vachement intéressant j'aime bien le personnage parce que c'est un personnage qui sait très bien ce qu'elle fait de mal et qui sait ce qu'elle pourrait faire de mal mais elle est tellement détruite psychologiquement elle a vu elle a perdu tout elle a perdu ses parents elle a perdu son frère elle a perdu son amant elle a perdu les enfants quand ils étaient créés etc c'est évident que ce personnage va péter un câble et c'est justement pour ça que c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est un personnage qui est ultra puissant et ultra instable émotionnellement en même temps et moi c'est en bonne partie ce qui faisait que je l'appréciais dans WandaVision j'ai beaucoup aimé comment était traité le personnage de Wanda encore une fois je suis peut-être un petit peu déçu j'aurais vu plus de délire j'aurais vu plus d'univers parallèles avec des personnages qu'on connait mais avec d'autres acteurs là typiquement ils font revenir une capitaine Marvel et un capitaine America et c'est à peu près les deux personnages vraiment connus que tu as l'habitude de connaître dans le MCU où tu peux avoir une petite surprise au niveau du casting bon alors du coup pour Miss Marvel finalement c'est sa meilleure amie c'est la mère Rambo c'est pas Monica Rambo mais c'est la mère Rambo je me rappelle comment elle s'appelait le capitaine Rambo il me semble elle était dans l'armée au lieu de Brie Larson faut t'en souvenir ne serait-ce que le personnage existe parce qu'on l'a quasi jamais revu ensuite dans l'MCU même quand on avait les épisodes avec Monica Rambo on a quasi jamais parlé de sa mère donc du coup faut se souvenir quand même de tout ce passage là pareil la capitaine capitaine Carter ils n'ont pas capitaine England par exemple c'est beaucoup plus nombriliste la capitaine quand même lui c'est capitaine America il se bat pas pour lui il se bat pour un pays elle c'est capitaine Carter elle se bat pour elle-même même si elle a le drapeau anglais sur son bouclier c'est pas non plus un truc extraordinaire je m'attendais à un peu plus de trucs sympas du style un Tony Stark joué par Keanu Reeves ou un truc dans ce genre là je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de de multivers et finalement on a plus de madness que de multivers pour le coup c'est bien il y a au moins un des deux les deux trucs du titre sont dans le film mais plus de madness que de multivers plus de le problème de Wanda et les créatures qu'elle t'envoie à la gueule que vraiment exploiter le multivers et s'éclater un petit peu avec alors peut-être que du coup ça viendra dans le reste de la saga on va explorer le multivers dans toute cette phase 4 je crois grosso modo donc peut-être que ça viendra ensuite ce genre de truc mais bon quand t'appelles ça de multiverses of madness je voudrais avoir un peu plus de multiverses quand même il te tease en plus il y a le passage où il passe dans la dimension animée que tu sens du coup être la dimension des X-Men 97 qui vont revenir dans peu de temps et il reste jamais dedans et tu fais c'est dommage une ou deux opportunités manquées du coup pour finir sur les caméos il y a parlé du coup de la scène post-générique je ne sais pas ce qu'elle danse le personnage de Charlize Theron qui débarque donc dans cette première post-scène générique la deuxième étant donc le caméo de je ne sais plus comment il s'appelle ce mec l'acteur qui joue H dans Evil Dead qui avait donc sa première scène avant et puis là il a la dernière scène post-générique et justement il a la scène oh mon dieu c'est fini etc pour la dernière scène du film très bien trouvée typiquement enfin un réalisateur qui a trouvé un truc rigolo à faire avec la scène post-générique qu'on va pas juste mettre une blague ou annoncer un film mais il a vraiment trouvé un truc drôle en fait à faire avec le truc donc voilà je trouvais que ça passait bien mais alors du coup je ne sais pas d'où vient le personnage de Charlize Theron quel personnage c'est ce qu'elle va promettre comme histoire etc mais alors qu'est-ce que ce costume est moche alors je sais qu'il y a tous les fans qui vont débarquer en mode ah c'est génial c'est comics accurate c'est vraiment le même costume que ce qu'elle porte c'est moche il y a tous ceux qui ont gueulé contre le redesign des costumes des X-Men mais putain heureusement qu'ils n'ont pas vu ce spandex jaune dégueulasse heureusement qu'ils avaient des costumes un peu plus intéressants cette ah non il y a certains des costumes de Marvel c'est une catastrophe quand même pour des trucs un peu drôles genre le Old Loki par exemple dans la série Loki éventuellement oui on reprend un design un peu vieux et caricatural de l'époque cette espèce de bouse violette là qu'est-ce que ce truc elle a des espèces d'épaulières à la Sailor Moon aussi je ne sais pas qui c'est je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir mais j'espère qu'elle va se faire déchirer son costume dans les premières secondes du film et qu'elle va devoir en porter un autre parce que putain sinon c'est moche et évidemment dans les gimmicks de Sam Raimi qui reviennent je ne l'ai pas dit au début mais ce gimmick très classique dans le Sam Raimi du héros qui a gagné mais pas vraiment au final typiquement c'est Hache à la fin de Evil Dead qui pense avoir gagné puis tu as la caméra qui le course dans la forêt et il se retourne au dernier moment quand elle lui saute dessus là c'est plus ou moins la même chose c'est à Strange qui sort du sanctum tranquille en mode décontracte relax et d'un seul coup tu vois que comme il a touché le livre maudit je ne me rappelle plus comment il s'appelle il est d'un seul coup pris de contraction il se met à hurler et puis il se met à crier devant la caméra et d'un seul coup son troisième oeil qui s'ouvre etc et tu fais ouais typiquement c'est une fin à la Sam Raimi tu vois sa patte derrière donc c'est cool t'arrives vraiment alors fin de sélection spoiler c'est donc cool t'arrives vraiment à voir qu'un réalisateur a réussi à mettre sa patte sur un film dans le MCU tout comme Chloé Zhao tout comme ce qu'on arrive à voir avec certaines des séries qui sont bien mieux gérées que les films qui ont été faits jusque là WandaVision Loki ce sont d'excellentes séries j'ai toujours pas regardé Hawkeye parce que j'en ai rien à branler je sais que la série s'est terminée aujourd'hui quand je tourne ce vlog et quand vous allez voir demain jeudi donc je sais que hier c'est terminé Moon Knight je ne l'ai pas encore vue du tout je vais me la binge-watcher maintenant qu'elle est terminée je vous ferai un vlog d'ici quelques semaines j'ai quelques vlogs en retard à sortir entre temps mais oui je ferai un petit truc sur Moon Knight vite fait mais oui dans ce début de phase 4 tu commences à sentir même l'imite avec Falcon and the Winter Soldier qui était qui avait un peu plus de tenue que la plupart d'autres des films et qui avait plus de recherches d'idées de scènes sympas et de décors intéressants la scène la salle du psychiatre par exemple de Bucky Barnes avec sa tapisserie avec un arbre derrière je sais pas trop quoi c'est barquant ça me reste en tête ça m'est resté en tête très clairement cette phase 4 commence à donner un peu plus de champ libre aux réalisateurs le souci c'est que jusque là ça marche pas des masses à part Spider-Man The Way Home qui n'était même pas véritablement un film Disney Marvel c'était un film Sony Marvel Disney donc c'est vrai que depuis que le MCU essaye de faire des trucs un peu plus travaillés même Black Widow est un peu plus travaillé que les autres Shang-Chi même si c'était une grosse cassette un gros montage compilation de tous les films connus d'arts martiaux asiatiques et chinois notamment en un film mais Eternals et Doctor Strange in the Multiverse of Madness c'est vraiment des visions de réalisateurs Eternals on sait qu'il s'est cassé la gueule et pour beaucoup de gens c'est le pire film Marvel qui a jamais été fait je serais curieux de voir du coup comment va s'en sortir celui-ci Doctor Strange in the Multiverse of Madness mais je suis content de voir que effectivement on peut enfin avoir des personnalités qui s'expriment dans le MCU et peut-être qu'enfin ça permettra à certains films et à l'avenir de la phase 4 d'être plus intéressante j'ai aussi appris récemment que John Watts qui avait réalisé les Spider-Man ne va pas réaliser les 4 fantastiques et séparer du truc enfin une bonne nouvelle par rapport à ce mec enfin enfin débarrasser de John Watts la meilleure décision de Kevin Feige donc peut-être qu'enfin on va commencer à avoir des réalisateurs qui font leur truc mais c'est vrai qu'il faut voir si les films vont fonctionner j'ai un petit peu peur sur Doctor Strange de Multiverse of Madness parce que avec un titre pareil je pense que les gens s'attendaient plus ou moins à Avengers Endgame ou Infinity War un truc avec le même style de délire et de scope et ils vont peut-être être un peu déçus pour ça ça se concentre beaucoup sur America Chavez beaucoup sur Strange et sa copine et beaucoup sur Wanda et au final il n'y a pas le côté énorme délire avec tous les personnages et les trucs qui réunissent plein de trucs c'est pas exactement un Avengers un truc dans ce genre donc je sais pas si ça peut avoir le potentiel attractif d'un Avengers et des meilleurs films du MCU ça devrait quand même pas trop mal marcher parce qu'entre WandaVision et Loki on a quand même eu plein de trucs pour essayer de préparer à ce Doctor Strange de Multiverse of Madness donc je pense ça devrait marcher mais j'espère que ça va marcher parce que si Kevin Feige fait 4-5 films avec des bons réalisateurs derrière avec une vraie patte visuelle etc et qu'il voit qu'ils se cassent tous la gueule en salle on en reprendra pour encore 10 ans des Yes Men qui font du Marvel's Magic Universe donc faites attention de soutenir ce genre de films franchement je vous conseille d'aller voir Doctor Strange de Multiverse of Madness j'ai passé un très bon moment bien plus que devant beaucoup des films du MCU il y a un côté un petit peu délirant et lâcher prise avec tout le côté violent de Sam Raimi violent gore ou en tout cas côté sale gosse côté crade il y a quelque chose d'assez intéressant avec ce truc là de Sam Raimi et je pense que vous pourrez passer un excellent moment dans le film moi personnellement ayant eu la préparation par rapport au WandaVision j'étais très content de ce que j'ai vu et effectivement pour le coup je sens vraiment une histoire qui a démarré dans un truc et qui se poursuit dans un autre de façon assez logique donc voilà pour ma part je n'ai pas de reproche à faire et je pense que c'était un très bon travail donc voilà bravo Sam Raimi et pour faire en sorte qu'il en fasse d'autre on va répéter le temps en boucle voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao 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 ciao